Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 10 secrets. Vous l'avez vu dans le titre, le film d'aujourd'hui est un peu plus récent que les dernières vidéos mais il reste une valeur sur niveau humour, je veux parler du dîner de con de Francis Weber. Alors mettez votre plus belle cravate et préparez vos zygomatiques car voici 10 secrets sur cette comédie culte des années 90. Les dîners de con ont vraiment existé, Francis Weber le raconte lui-même, il a eu vent de ses repas un peu spéciaux organisés chez Castel, le célèbre restaurant de Saint-Germain-des-Prés. L'objectif, très simple, être celui qui a invité le meilleur corneau. Si vous avez vu le film, vous comprendrez. C'est l'animateur très connu Jacques Martin qui lui en a parlé. Il était embêté car son con s'était décommandé, il n'en avait plus sous la main. Weber ajoute qu'il a pensé à un réalisateur en remplacement mais sans préciser lequel. Qui sait s'il faut, Jacques Martin a pensé à Francis Weber. Ce serait assez tordu mais on ne saura jamais. Alors ça c'est très tordu mais bougrement intelligent. Bref, quelques années après, Claude Brasseur lui en a reparlé de ses dîners spéciaux car lui-même avait été invité. Weber précise en effet qu'à l'époque, dans la décennie 80, il suffisait de brancher Claude sur le Paris-Dakar et il ne décollait plus du sujet. Brasseur ayant été, pour ceux qui ne le savaient pas, pilote automobile. Weber avait là le matériau parfait pour écrire son scénario. Il vient à Paris de temps en temps ? Non, puis il n'y a pas papa. D'ailleurs, vous devez savoir qu'avant d'être un film, le dîner de con était une pièce de théâtre. Et qui incarne le chercheur de con ? Claude Brasseur comme une revanche sur son passé. Dans le film, Thierry Lhermine joue le méchant, Pierre Brochand et Jacques Villerey joue le con, François Pignon. Mais si vous avez bien écouté au secret précédent, vous savez qu'avant d'être un film, le dîner de con était une pièce de théâtre. Et dans cette pièce, c'était Claude Brasseur qui jouait Pierre Brochand. Mais Weber l'a trouvé trop vieux pour la version cinéma et a donc choisi Thierry Lhermine. Le personnage de François Pignon n'est pas en reste puisque l'acteur Pierre Richard a semble-t-il fait des pieds et des mains pour de nouveau jouer au con. Et oui, il avait déjà été l'un des membres du terrible duo de Weber par le passé, avec la chèvre notamment. Je vous en prie, restez concentré. Bref, vous imaginez ? On aurait du coup pu avoir cette célèbre scène avec Pierre Richard et Claude Brasseur. J'ai aucune idée de ce que ça aurait pu donner et j'ai du mal à imaginer. Je prends l'accent belge ? Non. Mais voilà, je vous l'ai dit. Allô ? Allô ? Si le film est classé comme une comédie humoristique, ça ne veut pas forcément dire que sur le tournage, se fait une partie de plaisir pour tous. Thierry Lhermine joue un éditeur parisien et arbore une fausse douleur puisque son personnage est censé s'être fait un tour de rein. Ça fait peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Mais en plateau, Lhermine a confié qu'il avait réellement beaucoup souffert, notamment car Weber veut entendre précisément ce qu'il a écrit. Si les comédiens qu'il dirige ne déclament pas les répliques selon sa propre musique, il fait tout recommencer. C'était calibré mathématiquement, selon les dires de l'ancien membre du Splendide. Lui qui était justement habitué au tournage relax et qu'il se laissait grande place à l'improvisation, a appris une autre méthode aux côtés de Francis Weber. Mais par la manière forte, puisque dès les premiers jours de tournage, Thierry Lhermine a avoué avoir pleuré dans la loge des maquilleuses. C'est pour vous dire l'ambiance sur le plateau. Et ça, Weber l'assume totalement. Et c'est la manière d'être du réalisateur scénariste. Et je vous assure, les relations entre les acteurs et le réalisateur sont restées très bonnes. C'est juste qu'il a sa patte bien à lui. Et avec lui, ça passe ou ça casse. Mais c'est toujours dans l'objectif de fournir la meilleure performance. Monsieur Pignon, vous n'êtes pas producteur. Non. Vous n'êtes pas belge non plus. Ah non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Bon, clairement, pour ce secret, la septième enfile les casquettes de Michel et Michel. Ça tient à une petite erreur, mais qui est quand même assez importante. François Pignon, employé du ministère des Finances, a pour passe-temps la reproduction de grands monuments sous forme de maquettes d'allumettes. Il se balade toujours dans son attaché-caise avec des photos de ses créations et connaît parfaitement le nombre d'allumettes et le nombre de tubes de colle utilisés. Au début du film, dans le TGV, il dit qu'il a besoin de 346 422 allumettes pour la tour Eiffel. La tour Eiffel. Entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est d'ailleurs à cette occasion que l'ami de Pierre Brochamp réalise qu'il a dégoté son prochain con. Pierre ? J'en tiens. Comment est-il ? Un champion du monde. Eh bien, un peu plus tard dans le film, quand Pignon montre l'étendue de son talon à Brochamp, on apprend qu'il a fallu aussi 346 422 allumettes pour la reproduction du pont de Tancarville. 346 422. Waouh ! Hein ? Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle ? Alors à la septième, on est perdus. On veut savoir à quelle reproduction correspondent ces foutus 346 422 allumettes. Est-ce que François Pignon n'aurait pas retenu qu'un seul nombre qu'il donnerait pour toutes ses créations ? Et surtout, combien de tubes de colle ? On vous tient au courant, là, on passe au secret suivant, car ce soir, on a invité à un dîner et on doit se dépêcher de se préparer. Le pont de Tancarville, le Golden Gate de San Francisco... Mais ils s'en font ! Pas du tout, ça la passionne, figurez-vous. Pour cette anecdote, il faut savoir que comme bon nombre d'entre nous, Francis Weber a déjà eu affaire à un con une fois dans sa vie. Laissez-moi vous raconter. Le célèbre réalisateur invite un directeur d'hôtel à dîner. Mais je vous vois venir sans aucune arrière-pensée pour le coup, eh bien le drôle de personnage en question n'a pas arrêté de lui raconter des histoires sur le génocide arménien. Il veut raconter son dîner interminable à un ami au téléphone et, comble de malchance, se trompe en composant le numéro. Il appelle, je vous le donne en mille, le directeur d'hôtel spécialiste du génocide arménien. À la boulette ! Au début, il ne se rend pas compte et commence à s'en moquer avant de conclure l'appel honteux et confus. Bref, vous avez là, mesdames et messieurs, l'inspiration de Weber pour la scène où Pignon se trompe d'interlocuteur et appelle Marlène, sa sœur, au lieu du professeur Sorbier. Mais qui parle là ? À qui vous parlez, bordel ? Notez d'ailleurs que dans la vraie vie, Weber a rappelé le directeur d'hôtel pour s'excuser et l'a réinvité à dîner. Et que ce dernier a passé tout le repas à redéblatérer ses histoires comme si de rien n'était. Oh, je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont déjà rigolé des noms loufoques que possèdent certaines personnes. Peut-être avez-vous déjà vu des vidéos de Lina sur ce sujet ou bien à la fameuse reprise du reportage faite par le regretté Jean-Pierre Pernod ? Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Eh bien, s'il y a des personnes qui n'auraient jamais cru se trouver dans une telle situation, ce sont les vrais M. François Pignon. Et en France, il y en a au moins 11, puisque Francis Weber a reçu 11 plaintes concernant son protagoniste. Vu le succès du film, deuxième au box-office derrière Titanic, je vous le rappelle, la vie de l'un de ses plaignants était devenue impossible, subissant des moqueries à chaque fois où il devait donner son nom et prénom. C'est pour cela que ce dernier supplie à Weber de changer de nom dans ses scénarios suivants. Bon, spoiler, Francis Weber n'en a eu que faire et a continué à utiliser son personnage fétiche dans ses films. Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits ? Ah, 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 ah ! C'était votre sœur. Je n'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur ? Je lui ai dit qui était à l'appareil, et elle m'a dit sa sœur. Il a appelé Marlène. Cette anecdote, seuls les plus fins connaisseurs de Weber et de la pièce de théâtre dont le film dérive la connaîtront déjà. Le but de cette vidéo n'est pas de vous raconter en détail l'intrigue du film ni celle de la pièce, mais sachez que les deux sont quelque peu différentes. Ce sont des problématiques classiques de durée, de lieu, etc. Après tout, le théâtre et le cinéma sont deux arts à part entière. Bref, une exclusivité du film, c'est donc la maîtresse de Pierre Brochamp, Marlène, sa sœur, et notamment son nom, vous l'auriez deviné, étant nécessaire au quiproquo qu'aura François Pignon au téléphone. C'est pas votre sœur. C'est son nom, sa sœur, Marlène, sa sœur ! Mais il fallait justifier astucieusement l'erreur de numéro de téléphone, et c'est pour ça que le médecin de Pierre Brochamp a changé de nom dans l'adaptation au cinéma. Dans la pièce de théâtre, nous avons affaire au professeur Archambault, et dans le film, au professeur Sorbier, pour qu'il se situe juste à la ligne, en dessous de sa sœur. Je croyais que c'était l'autre hystérique, je vous dis. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens, et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. De qui il parle, là ? Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom ? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. C'est la scène que tout le monde retient quand on pense au dîner de cons. Jacques Villerey et Thierry Lhermitte sont juste parfaits. Les dialogues s'enchaînent à merveille, et c'est le fourrir garanti à chaque visionnage. Weber sera lui-même surpris de la popularité comique de ce passage. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Il raconte que lors de la première du film, où seule la presse était présente, il s'est passé quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Il entendait des rires venant de la salle. C'est la seule fois de sa vie où ça s'est produit, c'est pour vous dire. Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est Juste ? Oui. Eh ben lui, c'est pareil, c'est Juste. Mais selon nous, il pouvait quand même s'y attendre. Eh oui, sur le tournage aussi, cette scène n'a pas été de tout repos, puisque le script ne pouvait pas contenir son fou rire. Il a été obligé de sortir du plateau à trois reprises, revenant à chaque fois, tel Juste leblanc lui-même plus tard dans le film, en éclatant de rire. Il faut dire aussi qu'une bonne partie de l'équipe de tournage a esquissé au moins un sourire, et comme on les comprend. Pour cette anecdote, resituons un peu la vie de Francis Weber dans les années 80. C'est à l'époque déjà un scénariste accompli, et il a dans l'idée de conquérir l'Amérique comme bien d'autres avant lui. Direction Los Angeles, avec son nouveau travail de script doctor, littéralement consultant en scénario. En parallèle, il travaille aussi au remake de ses succès français, mais pour être honnête, ça marche pas des masses. Il reprend alors le chemin de l'écriture, avec le théâtre s'éloignant un peu du cinéma. Et paf, c'est comme ça qu'est né le dîner de con, et c'est ce qui explique que ce fut une pièce de théâtre avant d'être un film. Une pièce qui d'ailleurs devait être jouée à Broadway, et pas du tout en France. Mais il fallut que Weber repasse par l'hexagone, du côté des planches, chez son ami Jean-Paul Melmondo d'abord, puis dans d'autres théâtres ensuite, et enfin au cinéma, pour que le dîner de con reparte en Amérique. Et oui, vu le succès, un remake américain a été envisagé avec, tenez-vous bien, M. Steven Spielberg à la réalisation. Mais bon, ça n'a pas abouti. Allez, pour les plus aventureux, j'ajouterai quelque chose. Un remake est effectivement sorti en 2010, sous le titre The Dinner, notamment avec Steve Carell dans le rôle du con. Je vous laisse aller le voir si vous le voulez. On l'a dit précédemment, le dîner de con a rencontré un succès fou. Et force est de constater que ça a donné des idées à certains dans les années qui ont suivi. Si aujourd'hui, c'est plus sur le ton de l'humour quand on parle de dîner de con, la pratique a connu un regain dans le début des années 2000. Mais il est à noter que Francis Weber lui-même a été au courant de son effet au sein de la société française, puisqu'il liste une petite référence au dîner de con dans son film de 2006, La Doublure. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Dans ce film, c'est Gad Elmaleh qui endosse le rôle de Pignon, qui va se retrouver dans une histoire rocambolesque. Mais là, ça n'est pas le sujet. Son père, joué par Michel Jeunas, est un collectionneur passionné de tir-bouchons, tous plus farfelus les uns que les autres. Et vous l'avez deviné, on l'invite à un dîner. Tu sais, il commence à être connu ma collection. Si je te disais qu'on m'a invité mardi à un dîner pour parler de mes tir-bouchons. C'est formidable papa. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis pour ce premier dit secret de l'année 2023 sur le dîner de con. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un pouce bleu ou en commentant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la 7ème production. Salut ! A demain monsieur le blanc ! Et voilà, on a les droits ! Pour pas cher à mon avis, il a marché ! Il a marché à fond !